18 types de baisers et ce qu'ils signifient réellement Selon Cheryl Kirchenbaum, l'auteur de La science du baiser, ce que nos lèvres nous révèlent, il existe plus de 100 types de baisers et chacun d'eux montre des sentiments différents. French kiss Le French kiss est un grand favori pour presque tous les couples. Et ce n'est pas une surprise pour être honnête, le French kiss est le type de baiser le plus passionné, le plus sensuel et le plus séduisant, qui mène généralement à un autre contact physique, si tu vois ce que je veux dire. Certains disent même que le French kiss est un art que tout le monde devrait maîtriser, et on sait tous d'où ça vient. Quoi qu'il en soit, il n'est pas difficile de deviner que ces couples qui préfèrent les French kiss à tout autre chose sont au sommet de leur attirance l'un envers l'autre, et n'en ont tout simplement jamais assez. Si tu es avec ton partenaire depuis longtemps et que vous vous faites encore régulièrement des French kiss, alors vous êtes l'un de ces couples rares qui ont su maintenir cette passion initiale durant toutes ces années. Baiser rapide Tu sais ce moment où tu es en public et que tu ne te sens pas du tout à l'aise de faire des démonstrations publiques d'affection. Tu donnes simplement à ton partenaire un baiser rapide avec la bouche fermée. Contrairement au French kiss, le baiser rapide est typique pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ont déjà passé le somme-momme de leur passion. Cependant, si vous vous embrassez comme ça, cela ne signifie pas nécessairement que vous ne vous aimez plus. Vous êtes juste à un autre niveau de votre relation où vous n'avez pas besoin de vous embrasser ou de vous câliner tout le temps pour montrer votre amour. Baiser sur la joue Qui a-t-il de plus délicat et de plus tendre qu'un baiser sur la joue ? N'es-tu pas d'accord ? Dans certains pays, c'est juste une façon de dire salut. Chez les couples, cependant, ce type de baiser est généralement un rappel des sentiments de ton partenaire envers toi. Bien sûr, ce n'est pas aussi torride que le French kiss, mais c'est toujours attachant. Ce type de baiser montre que ton partenaire prend vraiment soin de toi et qu'il ressent beaucoup de tendresse envers toi. Alors, ne sous-estime pas ce type de baiser. Il est tout aussi significatif que les autres. Baiser soufflé Qui a dit que le contact physique devrait être l'un des principaux attributs du baiser ? Les baisers soufflés peuvent être aussi sensuels que tous les autres. Si toi et ton partenaire vous faites fréquemment de petits bisous soufflés, cela signifie que vous êtes tous les deux très coquins et que vous aimez vivre l'instant présent. Vous aimez les aventures et vous vous amusez ensemble, ce qui est une excellente base pour toute relation. Donc, continue à faire ce que tu fais, ça marche très bien pour vous deux. Baiser de verrouillage Le baiser de verrouillage est quand ton corps est à une certaine distance de celui de ton partenaire, mais que tes lèvres sont toujours pressées contre les siennes. Cela arrive généralement quand vous devez partir, mais que vous n'en avez aucune envie et que vous voulez rester ensemble. Et ce sentiment correspond tout à fait à ce que l'on perçoit à l'œil. Ce petit désaccord entre vos corps et vos lèvres suggère que vous êtes encore très physiquement attiré l'un envers l'autre et que vous avez un fort sentiment de passion. Et c'est exactement ce qui vous aide à garder votre relation aussi forte. Le baiser d'ange Quand ton partenaire t'embrasse doucement sur la paupière, c'est le baiser de l'ange. On pense que c'est l'une des plus grandes démonstrations d'amour et d'affection. De plus, de tels baisers montrent une profonde confiance entre les partenaires. En te donnant un baiser d'ange, ton partenaire te dit en silence qu'il sera toujours là pour toi, quelle que soit la situation, et que tu pourras toujours compter sur lui. Si toi et ton partenaire partageaient des bisous d'ange assez souvent, c'est le sinu d'une relation saine qui résistera certainement à l'épreuve du temps. Baiser sur le nez C'est un excellent moyen d'alléger l'humeur de ton partenaire et de le faire sourire. S'il est très probable que ton couple partage ses baisers de temps en temps, cela signifie que vous ne vous prenez pas trop au sérieux et adorez vous amuser un peu. Vous avez une relation très ludique et amusante, donc un petit conseil pour tout le monde. Chaque fois que tu as une petite dispute avec ta moitié, il suffit de l'embrasser sur le nez. Il ou elle oubliera instantanément tout petit malentendu. Baiser sur le front Les baisers sur le front sont souvent appelés maternels. C'est parce qu'ils montrent que le soutien et l'affection sont sans limite. En t'embrassant sur le front, ton copain ou ta copine veut que tu saches que tu es en sécurité et aimé. Ce type de baiser est très similaire au baiser de l'ange. Pour que ton partenaire se sent en sécurité et adoré, embrasse-le sur le front. Baiser sur l'oreille Les oreilles sont l'une des zones les plus sensibles et érogènes. C'est pourquoi les baisers à cet endroit donnent souvent des chatouilles à certaines personnes. Le baiser d'oreille signifie que ton partenaire veut te faire rire et te remonter le moral. Encore une fois, c'est très semblable au baiser d'ange, mais dans le sens où vous êtes probablement un couple aventureux et que vous aimez créer de nouveaux souvenirs ensemble. Si vous venez de commencer à sortir ensemble, essaie de prolonger cette période autant que tu peux. Malheureusement, cela disparaît plus vite que tu ne le penses. Baiser sur le lobe d'oreille Embrasser ou sucer le lobe de l'oreille a un sens et un contexte strictement érotique. C'est l'un des types de baisers les plus romantiques et intimes, qui est généralement une sorte de lever de rideau pour le contact physique à suivre. Les baisers fréquents de lobe d'oreille signifient que ta relation est toujours pleine de passion et d'attraction. Assure-toi simplement que ce n'est pas la seule chose qui vous maintient ensemble. C'est bien que vous vous amusiez, mais être capable de parler de n'importe quoi l'un avec l'autre est aussi l'une des parties les plus importantes de toute relation saine. Baiser sur la main C'est l'une des façons les plus anciennes de s'embrasser et cela montre la véritable admiration. En effet, selon les traditions, un homme ne peut embrasser la main d'une femme que s'il est plus âgé qu'elle. Si c'est l'inverse, un homme devrait aussi se mettre à genoux. Le baiser devrait toujours être suivi du compliment. Ce serait plutôt cool si c'était encore comme ça de ne jour, non ? Mais maintenant, embrasser la main semble presque un geste de chevalerie, c'est pourquoi c'est beaucoup plus précieux ou ringard. Cela montre que ton partenaire est vraiment captivé par toi, un véritable gentleman ou un loser. Baiser dans le cou Le cou est aussi l'une des zones érogènes, c'est pourquoi les baisers dans le cou ont une signification surtout érotique. Embrasser dans le cou est l'un des moyens de passer aux choses plus sérieuses. Les couples qui apprécient de tels baisers et non seulement en préparation d'un contact plus intime sont des gens très ouverts et passionnés, alors leur relation peut être très compliquée. Ils aiment vivre pleinement leur vie, ils ont des opinions bien arrêtées, c'est pourquoi ils passent de dispute à réconciliation en permanence. S'ils réussissent ici à régler leurs différends, cela ne serait pas difficile pour eux de maintenir la paix et l'harmonie. Sussons Si ton partenaire aime laisser des suçons sur ton corps, tu peux te dire que c'est l'une des façons pour lui de dire au monde entier que tu es pris et que par conséquent, tu n'es plus sur le marché. Peut-être qu'il ou elle devient jaloux et s'inquiète que quelque chose puisse arriver entre vous deux. Essayez de lui parler et lui dire qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Attention, la jalousie agressive est encore autre chose, ce n'est en aucun cas bon ou mignon. Bien au contraire, ce genre de comportement détruit lentement ta relation. Pense-y, cela peut être dévastateur. Baiser d'une seule lèvre Ce type de baiser est celui où les deux partenaires ne bougent que l'une des lèvres, soit la lèvre supérieure, soit la lèvre inférieure. Pendant ce type de baiser, tu peux sentir ton amoureux respirer. C'est le genre de baiser d'un couple qui a un lien très étroit, qui s'aime vraiment et est heureux d'être ensemble. C'est fréquent chez les couples qui ont passé des années ensemble et qui connaissent chaque petit détail de l'autre. Baiser Eskimo Ce n'est pas tellement un baiser, mais simplement une belle façon de montrer ton affection et ton dévouement à ton partenaire. Le baiser Eskimo est quand les partenaires se frottent le nez l'un contre l'autre. On croit que cela a été créé par les peuples qui vivent dans le froid. Au lieu de s'embrasser, ils se frottent juste le nez pour ne pas avoir le nez gelé. Si toi et ta moitié faites souvent cela, vous avez une relation mignonne et aimante. Il y a certainement pas de quoi s'inquiéter. Mordiller la lèvre inférieure Eh bien, vous êtes un couple chaud. Si ton partenaire mord habituellement ta lèvre inférieure pendant un french kiss, cela signifie qu'il ou elle est probablement passionné. Encore une fois, comme avec certains des autres types de baisers, ton attirance initiale pour l'autre dirige ta relation. C'est bien, mais équilibre-le. La passion ne dure pas éternellement, alors que la compréhension mutuelle et une amitié réelle sont la base. Baiser aspirateur Puisque nous sommes sur le sujet de la passion, ce baiser est probablement l'une des plus grandes formes de passion. Le baiser aspirateur est un type de baiser qui donne l'impression que vous sucez l'âme l'un de l'autre. Un peu comme le baiser du détraqueur, mais bien plus agréable. Si vous aimez vous embrasser jusqu'à ce que vos lèvres commencent à vous faire mal, alors le contact physique est très important pour vous dans une relation. Contact corporel Ce type de baiser est le juste milieu entre tous les autres bisous. Ce n'est pas trop passionné et pas trop timide. C'est exactement ce dont tu as besoin pour les occasions publiques avec tes amis, de sorte de ne pas créer de situation gênante pour eux. Alors, si vous vous embrassez habituellement avec vos corps pressés l'un contre l'autre, vous vous comprenez et vous vous connaissez très bien. Vous êtes probablement ensemble depuis longtemps maintenant. C'est pourquoi votre relation est si parfaitement équilibrée. On y retrouve de l'amour, du plaisir, de l'amitié et de la confiance. Beau travail ! Alors, lequel de ces types de baisers est ton préféré ? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec tous tes amis afin qu'ils puissent savoir si c'est vrai pour eux ou non. Abonne-toi à Sympa pour ne rater aucune de nos vidéos. Abonne-toi !